Meghan Markle a raconté à l'histoire émouvante de la façon dont un membre de la distribution sud-africaine du Roi Lion lui a dit à quel point cela signifiait pour lui de voir la Duchesse faire partie de la famille royale, s'exprimant dans une interview approfondie avec le magazine The Cut, Meghan a déclaré que l'acteur s'était approché d'elle lorsqu'elle avait assisté à la première étoilée du remake de Disney en juillet 2019, et avait eu peur de sortir, lorsqu'un membre de la distribution des Afriques du Sud elle a pris à part, Meghan a déclaré, il m'a regardé et il est comme la lumière il a dit, j'ai juste besoin que vous sachiez, lorsque vous vous êtes mariés dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans les rues comme nous l'avons fait lorsque Mandela a été libérée de prison, elle n'a pas nommé l'acteur, l'intervieweuse Alison P. Davis a expliqué, bien sûr, elle sait qu'elle n'est pas Mandela, mais peut-être même me raconter cette histoire est un mode de défense, car si vous êtes un symbole de tout ce qui est bon et charitable, comment quelqu'un peut-il vous trouver répréhensible ? Comment quelqu'un peut-il te détester ? Comment tant l'impact culturel de Meghan ? Madame Davis a déclaré, la réponse de Meghan à la typographie semble être de se pencher sur toutes les choses positives que son histoire symbolise, elle comprend ce que son ascension signifiait pour les Noirs britanniques, pour qui elle est un signe de progrès, et pour les femmes, pour qui elle est une mère qui travaille et un signal de relance pour les problèmes qui les touchent, congé parental payé, égalité de rémunération. L'histoire a été révélée peu de temps après que Meghan a suscité la colère de certains Sud-Africains en ligne lorsqu'elle a raconté comment Archie a failli mourir dans un incendie alors qu'il séjournait en Afrique du Sud. La duchesse de Sussex a mentionné dans le premier épisode de sa série de podcasts Archetypes que son fils risquait d'être impliqué dans un incendie quelques heures seulement après l'arrivée de la famille en Afrique du Sud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501